Les taxis autonomes sont désormais monnaie courante dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine. Gérés par le géant technologique Baidu, ils n'ont pas de chauffeur humain dans le véhicule pendant les trajets, mais un assistant de service peut toujours être contacté à distance en cas de problème. Si la Chine se place ainsi à la pointe de la technologie, les chauffeurs de taxi ordinaires estiment que les robots prennent une grande part des trajets de courte distance, ce qui affecte leur revenu. La compagnie Baidu prévoit d'éteindre son activité dans 100 villes du pays d'ici à 2030, une perspective qui inquiète les chauffeurs de taxi. À Pékin, Zungo Changjin, de l'Economist Intelligence Unit, affirme que les autorités seront très attentives à la question. Le gouvernement augmentera son intervention sur les marchés en limitant, par exemple, les quotas des robots taxis sur les routes. Oui, c'est vrai, et il renforcera probablement aussi son soutien à l'emploi des chauffeurs qui pourraient perdre leur travail. Oui, c'est vrai. Dans l'ensemble, je ne pense pas que le gouvernement restera inactif lorsqu'il y aura, par exemple, un ou dix millions de robots taxis en Chine. Des robots taxis qui cassent les prix des courses à une auto-école robotisée qui remplace des centaines d'instructeurs humains. La Chine fait des économies avec cette technologie qui, ailleurs, n'est pas encore à l'ordre du jour. En ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre, il est certain que nous réalisons des économies. Avec notre modèle de formation actuel, les étudiants apprennent indépendamment des instructeurs, ce qui augmente également la capacité des étudiants à apprendre par eux-mêmes. Pendant la formation, les instructeurs jouent un rôle de soutien, tandis que notre système de formation IA dans la voiture enseigne les points clés de la formation et de l'utilisation. Les instructeurs assistent donc les étudiants dans leur apprentissage. Cela réduit considérablement le nombre d'instructeurs nécessaires. Apollo Go, un des modèles de la compagnie Baidu, circule désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, et son réseau de 77,7 millions d'habitants, soit plus de la moitié de la population de la ville. L'entreprise a refusé tout commentaire sur les inquiétudes des chauffeurs de taxi concernant la menace que cela représente pour eux. Toutefois, certains chauffeurs avec lesquels Reuters s'est entretenu dans l'anonymat ont affirmé que ces robots-taxis menacent bel et bien leur emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501